Hey! Tabarnak! Ok, je sais, certains diront qu'à Sandra, moi-même, c'est quoi ça? Genre, pourquoi t'as les cheveux mollets de même? Est-ce que c'est dû au fait que tu es enceinte? Non, ça n'a aucun rapport, le fait que je suis enceinte. Ça n'a aucun rapport avec le fait que j'ai un rasta sur la tête. C'est vraiment juste parce que je suis lâche. J'ai aucune autre excuse. Puis je me suis dit, c'est là que j'ouvre ma caméra. Ok, c'est là que ça me tentait. Regarde, ça aurait pu me tenter dans une demi-heure, ça aurait pu me tenter demain. C'est aujourd'hui que ça me tentait, ok? Alors, ce sera avec ce rasta sur la tête que je vais entamer mon deuxième journal de grossesse. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tout le monde disait « Oh my god! » Attends, mais là, avant de commencer ma vidéo, peut-être que toi, t'es nouveau et que tu ne sais pas c'est quoi mon journal de grossesse. Tu ne sais même pas que je suis qui, tu ne sais même pas que je suis enceinte. Mais regarde, j'apprends tout ça. Bang! C'est dans ta face. Je m'appelle Cassandra Bouchard, je suis enceinte de maintenant 21 semaines. C'est-à-dire, je suis rendue à mon deuxième trimestre, ok? Et je fais un journal de grossesse, en fait, pour moi, pour vous, pour parler de mes états d'âme en toute transparence, pour garder également un souvenir de cette grossesse, parce que c'est ma première grossesse. Et, ben, être enceinte, c'est quand même quelque chose dans une vie, hein? C'est quand même quelque chose, être enceinte, on va dire les vraies choses, là. Je suis en train de créer la vie pour la première fois de ma propre vie. Fait que je trouve ça magique, effrayant, et j'ai envie de garder toutes ces réflexions, ces pensées, ces émotions que je ressens tangibles. Tangibles. Pourquoi j'ai dit le mot tangible? J'ai aucune telle idée. Bref, moi, je fais ça pour moi, ok? Fait que si ça t'intéresse, ben, tant mieux, si ça t'intéresse pas, ben, tant pis, si tu y'auras d'autres vidéos. J'ai eu ma deuxième échographie, qui est une échographie de morphologie. Regardez, c'est ma petite puce, c'est ma puce. Oh non, mais regardez comment ça dit qu'il y a autre. C'est la chose la plus claude que j'ai vue de toute ma vie. Regardez ça. C'est un pied. C'est un pied. C'est le pied de ma fille. Parce que oui, j'attends une fille, si vous étiez pas au courant. Donc, c'est ça, j'avais envie de vous parler, en fait, aujourd'hui, de quelque chose que je trouvais vraiment important. C'est-à-dire, j'ai enfin senti mon enfant bouger dans mon ventre! Fou feeling, fou feeling. C'est à 20 semaines que j'ai senti pour la première fois mon enfant. Je vous explique. Je sais pas pourquoi j'avais en tête, moi, personnellement, que quand j'allais sentir mon enfant pour la première fois dans mon ventre bouger, ça allait être un mouvement super vif. Genre, vraiment comme un coup, là. T'as dans ta face estie. Ben, pas dans ta face, mais dans ton ventre, en fait. Mais j'avais le feeling que ça allait être comme ça que ça allait se passer. Puis, avant mon deuxième trimestre, ben, j'ai réalisé que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas vraiment pas partout comme ça que ça se passe. Quand j'ai commencé à sentir mon enfant dans mon ventre, c'était comme des espèces de bulles, genre... C'était comme s'il y avait une espèce de petit pétillement dans mon ventre. C'est une sensation nouvelle que j'avais jamais filée dans mon corps. Fait que je me suis questionnée, la gang, je me suis dit, est-ce que c'est ça, genre, les premiers coups de mon enfant? Et la réponse, c'était oui. Mais c'était vraiment pas comme j'avais imaginé. T'sais, c'était très... C'était tout en subtilité. C'était... C'était pas clair. C'était pas clair. C'était pas pas clair. Mais... La fin de semaine passée, c'est la première fois que j'ai senti mon enfant. Et depuis cette journée, je la sens à tous les jours. Mais là, c'est vraiment des mouvements vifs. Même que mon copain a été capable de la sentir. Les petits pétillements, c'était vraiment agréable parce que c'est comme une nouvelle sensation. Puis tu commences à connecter avec ton enfant. Mais là, vraiment, de sentir vivement des coups, c'est... Ça rend tout ça tellement concrète. Puis j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que je pensais vraiment à moi, dans ma tête, de fille qui a un reste à sa tête, mais qui était aussi pas enceinte. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça, les premiers mouvements. Les genres de petits pétillements. Je pensais également que... Moi, c'était quelque chose qui m'effrayait pour une raison que j'ignore. Mais je trouvais ça vraiment spécial d'imaginer que j'avais un enfant en-dedans de moi. Puis d'imaginer que j'allais ressentir cet enfant qui allait me donner des coups. Je sais pas pourquoi, je me disais, c'est sûr, ça va me faire super mal, tu sais. Fait que j'avais vraiment peur. C'est con, mais j'avais vraiment peur de commencer à sentir mon enfant. Parce que là, je me disais, arc, c'est comme quelque chose qui pousse en-dedans de moi, qui va me donner des coups, puis ça va me faire mal. Mais la gang, ça fait pas mal. Ça fait vraiment pas mal. Puis j'avais envie d'en profiter pour vous conter comment ça s'est passé la première fois que j'ai senti mon enfant. Pour vrai, outre que les petits pétillements, j'étais à un atelier de méditation, de confiance en soi, justement, pour travailler sur moi-même. Parce que j'ai envie d'être ça en ce moment. J'ai envie de gagner en confiance. Je trouve que c'est le temps parfait avant l'arrivée de ma fille pour travailler sur mes bobos. J'étais connectée à mon corps. Évidemment, j'avais comme pas de pensée au fait que j'étais enceinte, puis au fait que j'allais devenir mère. Puis ça préoccupait beaucoup mes pensées. Puis j'ai là, pour la première fois, senti un coup vif dans mon bas de ventre. Mais vraiment, un coup vif. Là, j'ai répondu. J'ai répondu à la perle. J'ai fait un petit genre poux avec mes mains sur l'endroit où est-ce que j'avais senti ce coup. Et alors, faites un coup! Fait que là, j'ai re-répondu. Mais après ça, elle l'a pas refaite. Fait que j'étais dans un atelier de méditation avec plein de monde que je connaissais pas pantoute. J'avais juste envie d'ouvrir les yeux puis de crier genre « Ah! J'ai senti ma fille pour la première fois! » J'étais tellement énervée. J'étais tellement heureuse. J'avais juste tellement envie de partager ce moment-là, de le dire. J'avais envie d'appeler mon copain pour lui dire « Oh my God! C'est pas courageux! J'ai de sortir ma fille! » Je trouvais ça tellement incroyable. Puis depuis ce jour, je la sens à tous les jours. Fait que je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que ouais! Tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on est pas enceinte, on peut tellement pas s'imaginer c'est quoi le feeling d'avoir un enfant dedans de soi. C'est vraiment spécial. Mais c'est vraiment beau. Fait que bref, si je peux vous rassurer en ce moment, que vous êtes comme « Ah, moi aussi, je trouve ça un peu currant d'avoir un enfant dedans de moi. » Je te rassure, c'est beau! Fait qu'on se retrouve bientôt, la gang! Rebonjour! Ok, là, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai commencé à vivre depuis que je suis enceinte puis que j'avais jamais vécu avant d'être enceinte. Puis je sais que c'est quelque chose qui affecte beaucoup de gens. Il s'agit de l'anxiété. C'est spécial de vivre de l'anxiété. J'ai tellement jamais été une personne anxieuse. Je pense que j'ai quand même toujours un pied dans le présent, dans la vie, ce qui fait en sorte que j'overthink pas sur l'avenir, sur le passé, j'ai confiance. Mais c'est vrai que depuis que je suis enceinte, c'est des montagnes russes d'émotions. Des montagnes russes également au niveau de l'inconnu. Il y a des journées où je me sens super anxieuse parce que je pense à tout ça. J'ai l'impression de perdre le contrôle. Ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur parce que c'est le plus gros changement que je vais avoir eu dans ma vie. D'être mère, de me lancer là-dedans. La plupart du temps, ça va. La plupart du temps, j'ai des super belles pensées qui accompagnent ma grossesse, qui accompagnent la suite de ma grossesse, c'est-à-dire la naissance de ma fille. Mais il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où c'est comme si c'était trop genre. C'est comme si je me sentais ultra, ultra envahie. Comme si je me disais que c'est sûr que j'y arriverais pas. J'ai remarqué également que plus que ma grossesse avance, plus que j'ai ce genre de journée-là d'anxiété. Parce que mon enfant devait de plus en plus gros dans mon ventre et de plus en plus présent. Ce qui est vraiment une bonne chose. Mais ce qui est super angoissant aussi parfois. Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière. No going back. Tu sais, c'est comme tu vas avoir un enfant. Fait que c'est quelque chose que je voulais parler, que je voulais adresser. Le fait que j'ai commencé à faire un peu d'anxiété depuis que je suis enceinte. Parce que je me dis que je suis peut-être pas la seule qui vit ça. Ma caméra a manqué de batterie. Mais ce que je voulais dire pour finir sur ce point, c'est que les journées que je fais d'anxiété, je me sens tellement coupable. Vous avez pas idée. Je pense que c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que être enceinte, c'est quelque chose de gros. Mais souvent, on l'oublie. Ces journées-là, je me sens super fatiguée, super envahie par plein de pensées. Puis ça me préoccupe tellement, ces pensées-là, que j'arrive à rien faire. Honnêtement, je suis comme clouée. Je peux rien faire. Puis c'est comme si même mon corps me parle. Mon corps est fatigué, est au bout. Il n'y a rien qui va. Puis je suis zéro, 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 zéro productive. Puis le fait que je ne sois pas productive, ça fait en sorte que je me sens encore plus coupable de ces journées-là. D'être enceinte, de ne pas être capable de fonctionner comme je voudrais fonctionner. Ça fait en sorte que je fais encore plus d'anxiété. Ce n'est pas vraiment être enceinte. Puis ce n'est pas que du beau. Ce n'est pas beau à tous les jours. Il y a des jours où je suis émerveillée de tout ce que je vis, super reconnaissante. Puis il y a d'autres jours où je n'arrive à rien faire. J'ai des pensées négatives. J'ai peur. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup de beau être enceinte. Mais je ne peux pas nier qu'il y a des jours où c'est vraiment stressant. Ça fait que voilà. Hello! Hey, j'avais envie de vous reprendre aujourd'hui pour je ne sais quelle raison. J'avais envie d'ouvrir ma caméra. Je t'arrête de me maquiller. J'ai envie de finir de me maquiller avec vous. J'ai envie de vous montrer ma bedaine, la gang. Hey, je suis rendue à presque 23 semaines de grossesse. Et je t'ai une pas pire bedaine. Genre, c'est long avant que tu le vois. Mettons, les changements sur ton corps. Mais quand ça commence à apparaître, c'est tellement un fou feeling. Ça fait que j'avais envie de vous juste updater de ma bedaine, OK? Regardez ça. C'est trop bizarre. Checker ça. Genre, j'ai vraiment une bedaine ronde. Checker ça ici. Oups! Je suis comme une balloune. Je suis comme une balloune prête à éclater à tout moment. Oh, non! Vu que ça commence à apparaître que je suis enceinte, on dirait que les gens autour de moi, même des inconnus, en fait, se permettent de me donner des conseils, de me parler de leur expérience à eux. En fait, je réalise qu'il y a énormément de comparaisons. Mais oui, je réalise que j'ai des conversations qui me rendent un peu marreur à ce temps-ci où est-ce que je sens que je suis très scrutée à la loupe, très jugée par rapport à mes choix, que ce soit l'allaitement, la manière que je veux accoucher. Peu importe sur quoi, je réalise que de plus en plus que ça paraît que je suis enceinte, de plus en plus que j'ai des commentaires et des jugements qui viennent de partout, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de mon monde proche. Honnêtement, je réalise que j'adore avoir des témoignages de gens qui l'ont vécu parce que je trouve ça super important. Je trouve ça tellement enrichissant d'écouter les gens, de voir comment eux ont vécu ça. Je réalise également que j'ai vraiment envie d'être, comment dire, intuitive, de faire confiance à mon corps. Puis je sais que c'est la première fois que je vis ça, mais j'ai l'impression que mon corps est prêt. Que mon corps, mon esprit, tout est aligné. J'ai envie de le vivre de la manière que j'ai envie de le vivre. Je n'ai pas envie de me faire influencer à gauche, à droite. Je n'ai pas envie de me dire comme « Ah ben oui, il faudrait que j'allais être pour telle raison, il ne faudrait pas que j'allais être pour telle raison. » Pour être franche, quand j'ai commencé à être enceinte, je ne voulais pas allaiter. Moi, j'ai eu quatre opérations au sein. Mes seins, pour moi, c'est associé à de la douleur, mais juste de la douleur. De la douleur, la frustration, gros complexe. C'est zéro associé à quelque chose de sexuel, de beau, qui me fait du bien. Pour moi, d'allaiter avec mes seins, évidemment, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Juste parce que je me disais « Ah, ça va être encore une autre déception au niveau de mes seins. » Ma mère n'a pas été capable de m'allaiter. Dans ma tête à moi, j'étais comme... En plus de ça, vu que j'ai eu quatre opérations, ça diminue mes chances de pouvoir allaiter vu que j'ai été coupée autour des mamelons. Bref, tout ça pour dire que j'avais en tête de ne pas allaiter. Là, évidemment, je me fais influencer à gauche et à droite du « Pourquoi ça serait bien que j'allaites? » « C'est quoi les avantages à allaiter? » « C'est quoi les désavantages? » « C'est quoi les avantages à ne pas allaiter? » « Les désavantages... » Ça me semble que j'ai répété quatre fois la même affaire. Je ne sais pas. On sera mon stage. Je trouve ça lourd parce que je me rends compte que quand tu es une mère et que tu ne veux pas allaiter, c'est fou à quel point le jugement des autres arrive rapidement. C'est fou à quel point qu'on ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas allaiter. Je dois avouer que ça m'a joué dans la tête au point où est-ce qu'en ce moment, je me questionne et je remets en question ma décision de vouloir allaiter ou non. Je pense que finalement, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je ne sais pas si c'est parce que je le ressens que j'ai envie que ça pourrait m'intéresser ou c'est parce que je me suis fait influencer. Bref, j'ai juste envie d'essayer le moins possible d'écouter ces genres de conseils-là qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui m'influencent d'une certaine manière, qui font en sorte que je suis moins intuitive par rapport à mon corps, par rapport à mes propres envies, mes propres décisions. Il n'y a pas de mauvaise décision. C'est ça que j'essaie de me dire, réaliser. Il n'y a pas de meilleur choix. L'important, c'est que tu fasses le choix qui, toi, te semble mieux. En tout cas, je ne sais pas si ça fait du sens, mais je trouve juste qu'en tant que future maman, c'est beaucoup de pression souvent, de comparaison, les gens veulent vraiment faire partie des décisions, étonnamment. J'ai envie de me dire, de me rappeler que mon intuition a toujours été super forte. Même si c'est la première fois que je suis maman, c'est à travers les erreurs aussi qu'on chemine, qu'on grandit et qu'on apprend surtout. Bref, je sais que je ne serai pas une mère parfaite, mais je le sais que du plus profond de mon cœur, toutes les décisions que je vais prendre pour mon enfant, ça va être celles que, sur le coup, je considérerais les meilleures. Peut-être qu'après coup, je vais me dire « Non, c'était pas la meilleure décision, mais je vais le réaliser puis je vais apprendre. » Fait que c'est ça. Si t'es une maman, puis tu sens que des fois, c'est overwhelming autour de toi, toutes les gens qui essaient de te dire quoi faire, Chris, dis-leur. « Hey, je vais être maman. » « J'ai décidé que j'allais être maman. » « Je suis rendue là. » « Et ça va venir avec des prises de décisions qui m'appartiennent. » Fait que c'est ça. C'était mes réflexions de la journée. J'avais envie de vous les partager. La libido! Ah ouais, on commence raide, sec dans la libido. En fait, quel libido! La libido est gone depuis un nasty bootlegium. La libido! L'absence de libido dans mon cas. L'absence de libido, j'avais envie de vous en parler parce qu'on se met tellement beaucoup de pression au niveau sexuel dans la vie en général. Puis, quand on est enceinte, on se met de la pression sur absolument tout. C'est comme si notre corps suivait sur rien, en fait. Notre corps est tellement... En fait, là, je parle vraiment... Ça, c'est ma perception à moi. C'est ma réalité à moi. Alors, vraiment que je le vois, c'est que mon corps est tellement concentré à faire quelque chose d'important que tout le reste s'est mis de côté, incluant ma sexualité. Je pense que ça a été comme ça aussi pour mon copain. Ça a bien à donner parce que les deux, on avait moins envie. C'est pas qu'on avait pas envie l'un de l'autre, mais on dirait que ça nous a tellement absorbés qu'on pensait pas à ça, en fait. On pensait pas au sexe, genre. Puis là, un mois après, on réalise que comme, « Hey, ça fait un mois qu'on a pas couché ensemble. » Puis là, on se dit « Hey, on se prendrait-il un petit rendez-vous pour faire l'amour? » Et puis là, vient le moment où est-ce qu'on fait l'amour pour la première fois que je suis enceinte. Et ça se passe pas du tout comme prévu. C'était un moment zéro zéro sensuel. C'était un moment vraiment... En même temps, je trouve ça vraiment drôle. J'en garde une fois le bon souvenir, mais ça prouve notre état d'esprit. On était ailleurs, complètement ailleurs, dans notre tête à se poser des questions. « Ok, mais là, est-ce que le bébé sent le pénis? » On était comme... C'est tout maladroit, en fait. Comme si on était un nouveau couple qui couche ensemble pour la première fois. Ça, il va pas. Mais ça nous fait rire. Fait que bref, c'est un cocasse souvenir, au final. Ça peut être spécial, le rapport sexuel, en même temps que le fait de créer un enfant, autant pour la femme que pour l'homme. C'est comme ton corps sert à quelque chose d'autre qu'à toi. Fait que c'est comme si tu pouvais pas te permettre d'avoir des pulsions, des besoins sexuels. Je sais pas. Moi, à un moment donné, même, je me masturbais pis j'étais dans ma tête pis j'écoutais pas de porn, rien, je me masturbais pis j'étais juste dans mes pensées. Pis je me suis dit « Oh shit, c'est malaisant, ma fille, est-ce que... » Elle comprend pas, mais c'est des pensées qui sont inconscientes. Mais là, tu te dis comme « Est-ce que ça à quoi je pense, ma fille le pense aussi? » Mais non, on est deux êtres à part entière. Pis ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Pis c'est quelque chose que j'ai oublié pendant un bout de me dire que ce que je suis, mes pensées, mes réflexions, ça m'appartient. Pis je suis quelque chose, je suis une entité avant d'être une femme qui est en train de créer la vie en ce moment. Fait que j'ai le droit de me permettre d'avoir une sexualité autant avec moi-même qu'avec mon partenaire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins naturel depuis que je suis enceinte. J'ai beaucoup moins envie. J'avais envie d'en parler parce que moi, personnellement, je me suis mis beaucoup de pression avec ça. Pis j'ai été vraiment chanceuse parce que j'en ai parlé à mon copain. Dans toute honnêteté, en toute vulnérabilité de comme « Eh, je me sens mal, mais pour vrai, full à l'écoute. » Pis au contraire, il m'a full rassurée en mode « Hey, Car, c'est correct. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que ça reviendra pas pour tout de suite. » Pis t'sais, c'est tellement correct qu'au final, je pense qu'on le soit enceinte ou qu'on le soit pas. Dans la vie, quand on a des moments où est-ce qu'on a moins de libido, on se met tellement de pression pis on veut tellement pas que l'autre le prenne personnel. Mais t'sais, il faut réaliser qu'on vit tellement de choses au day-to-day. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps, dans nos têtes. Pis tout ça, ben, ça fait en sorte qu'on a plus de libido ou on en a moins. Fait que le fait d'être enceinte, oui, ça peut affecter ta libido. Pis je pense que ça serait la dernière affaire à faire de s'en vouloir. Parce que je suis en train de créer quelque chose de tellement gros que je me dis, écoute, si moi, ça donne que je devine même, je suis enceinte, j'ai pas de libido, ben ça sera ça. OK, Cassandra, pis tu te mettras pas de pression par rapport à ça, ben non, ben non. T'es chanceux, si t'as un copain réceptif qui est à l'écoute de tes besoins, ben qui est respectueux, à vrai dire, hein. Fait que c'est ça, si toi aussi t'es enceinte, t'as pas de libido, tu m'écoutes, pis t'es comme, oh shit, en fait quelqu'un qui dit qu'il y a pas de libido pis qui est enceinte, pis genre, je me reconnais là-dedans, pis comme, oh my god, j'ai envie de pas m'en vouloir moi non plus, parce que comme, c'est-tu que c'est vrai que dans le fond, je crée de quoi de gros? Ben comme, that's it, girl, je suis contente, je suis contente de cette intervention-là. Ben, c'est un bon stress, c'est un bon stress. Quand t'es enceinte, les gens sont curieux. Les gens veulent premièrement savoir le sexe de ton enfant, mais veulent fucking savoir si t'as des noms, si t'as des prénoms d'enfants en tête. Aujourd'hui, pile, je suis à 25 semaines de grossesse et ça a été la question que je me suis le plus fait demander à gauche et à droite, à gauche. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle le feeling. Quand moi et mon copain, on a appris que j'étais enceinte, on s'en tabarnaquait que ce soit un gars ou une fille. Genre, quand on a appris que c'était une fille, on était super contents mais on a réalisé que dans le fond, on n'avait aucun prénom féminin. Genre, on n'avait que des noms de gars en tête. Fait que là, on s'est dit « Well, 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 comment qu'on va l'appeler? » Hé, quête-enne, on a acheté des livres avec plein de choix de noms pour nous aider. On n'a pas trouvé. Puis là, c'est quand t'es en recherche de noms que tu réalises qu'il y a plein de noms que tu peux pas prendre. Des noms qui ont déjà été pris par tes amis ou genre des noms que tes amis trippent dessus. Fait que, éventuellement, quand ils vont avoir des enfants, ils veulent appeler leur enfant comme ça. Fait que toi, tu peux pas appeler ton enfant comme ça. Puis là, quand tu commences à avoir une petite liste de noms qui fait de l'allure puis que tu files, ben, c'est là que tu commences la plus grande erreur de ta grossesse, c'est-à-dire commencer à dire les noms sur ta liste aux gens qui t'entourent. Parce que ceux-ci, ceux-ci tentent de t'influencer. Oh oui! Oh oui! Et là, t'as des commentaires de toutes sortes. Ben voyons! Tu vas pas appeler ta fille comme ça? Ah! Pas sûr, moi. Ah, c'est vraiment beau! Ah, ouais! Tu veux vraiment appeler ta fille comme ça? Je veux dire, un nom, c'est tellement personnel. Fait que, honnêtement, peu importe le nom qu'on choisirait, moi pis Cédric, il y a tout le temps des gens qui vont soit full aimer le nom, soit pas vraiment l'aimer. C'est vraiment un feeling qui est super personnel. Ben, la gang, on a trouvé... On a trouvé un nom pour notre enfant. Notre petite fille, elle a un nom. C'est trop bizarre. Ça me brûle les lèvres de vous le dire. Mais je le ferais pas. Je le ferais pas, et la raison est très simple, c'est que si je le fais, je sais que je vais avoir des milliers de commentaires en... Ben là, des milliers, j'exagère, si je me prends pour qui? Des milliers de commentaires! Tout le monde, les commentaires vont plus voir! Mais des commentaires comme autant positifs que négatifs, pis je sais que si j'ai des commentaires négatifs, ça va vraiment m'affecter parce que ça reste que mon enfant va porter ce nom-là, Forever and Ever. Ben, je pense que c'est un nom unique. Il y a pas beaucoup de monde. Moi, en tout cas, je connais personne qui s'appelle comme ça. Fait que c'est ça, j'ai hâte de vous le dire, mais je fais mon agace. Je fais mon agace. Je fais mon agace et je vous le dis pas tout de suite. Ha ha ha! Bye! Petite intervention de la journée, petite, le garde, je prendrai pas beaucoup de votre temps, mais j'ai eu une genre de petite réalisation. Dans le fond, je viens de réaliser que j'ai presque fini mon deuxième trimestre. Ça, ça veut dire que j'embarque prochainement dans mon troisième trimestre, mon dernier trimestre. What the fuck? Puis là, tu me dis, Mekas, c'est... OK, bravo! Pourquoi tu m'en parles aujourd'hui? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai appris que je suis tombée enceinte, j'avais l'impression que j'allais être enceinte toute ma vie. Dans le sens où j'avais du temps. J'avais le temps de catcher que j'étais enceinte, j'avais le temps de me préparer. Mon feeling, c'est que j'allais être enceinte pendant vraiment longtemps. Genre que neuf mois, c'est long, c'est une éternité. Puis, ça a toujours été ça, mon ressenti quand les autres m'annonçaient qu'ils étaient enceintes. Dès que j'avais une amie ou une personne proche de moi ou même une personne pas proche de moi, genre une créatrice de contenu ou whatever que je suis, qui annonçait qu'elle était enceinte. Je trouvais donc bien que c'était long. J'étais genre, oh my god, elle va jamais accoucher, tabarnak. Puis là, j'avais le feeling que ça allait me faire la même chose avec moi, que j'allais être enceinte forever and ever, mais non, non. Je vois pas ma grossesse passer. Je vois pas ma grossesse passer. Je suis comme, voyons donc, j'ai déjà fait plus que la moitié de ma grossesse. Je comprends rien. On dirait qu'à chaque jour, je suis rendue à une semaine de plus. Comme, genre, what the fuck? Ils sont où? Eh où ma grossesse? Genre, je suis comme, voyons, dans deux secondes, j'accouche, je suis pas prête. Puis c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est que, je sais pas, je suis la seule qui le vit comme ça. Je présume que non, mais j'ai l'impression que ma grossesse va tellement vite que j'ai pas le temps de me préparer. Je me sens pas prête. Je me sens pas prête à accoucher. Je suis comme, wow, wow, je peux être enceinte encore moi à neuf mois pis ça me va là. Je suis comme, what the fuck? Mais j'ai l'impression qu'en même temps, t'es jamais vraiment prêt à accoucher. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de bon sens. Ça fait pas de bon sens qu'est-ce que je vis. Bye! Yo! La gang, j'étais pas énervée. Je suis énervée parce que c'est la dernière semaine avant mon troisième trimestre. What the fuck? Il me reste trois mois et j'accouche. Est-ce que t'as compris? What the fuck? J'avais envie de vous faire un petit briefing des symptômes que j'ai eus pendant mon deuxième trimestre. Comment j'ai vécu ça en gros, grosso modo? Voyons. OK, deux symptômes fucking plates du deuxième trimestre. J'ai callissement des reflux gastriques. Fait que je peux rien manger. Dès que je mange quelque chose, j'ai un re... Genre, ça me remonte. Mais non seulement je rote, mais vraiment, je fais un vomi dans ma gueule. Fait que ça, c'est super. C'est super agréable. Deuxième symptôme, je suis fucking essoufflée à rien. Genre, en ce moment, je vous parle, je suis essoufflée. Comme, donnez-moi un break, là. Genre, c'est un peu chiant pour vrai. Quand j'ai eu fini mon premier trimestre, puis que je suis embarquée dans mon deuxième trimestre, genre, le jour et la nuit, je suis passée de je suis amorphe, je suis malade, je suis fatiguée, à comme, est-ce que je suis vraiment enceinte? Est-ce que je suis encore enceinte? On dirait que j'avais comme rien qui faisait en sorte que je filais enceinte. J'avais comme pratiquement plus de symptômes. J'étais physiquement, il n'y avait pas beaucoup de changements. J'étais plus fatiguée. J'allais super bien, j'avais de l'énergie. Ça a été une super de belle période. Mon deuxième trimestre, j'ai vraiment trippé. La seule chose que je pourrais dire qui a été vraiment plus difficile, j'ai eu plus de peur pendant mon deuxième trimestre que pendant mon premier trimestre, ce qui ne fait pas de sens. Mais on dirait que vu que justement, je n'avais plus aucun symptôme, je n'avais pas vraiment physiquement de changements, j'ai commencé à overthink un peu sur les fausses couches. À ce moment-là, je ne sentais pas encore mon enfant bouger. Je trouvais ça super insécurisant. Puis, j'étais comme remplie de pensées envahissantes, négatives. Puis, j'avais vraiment peur de perdre mon enfant. J'avais peur de faire une fausse couche tardive. J'avais peur. Bref, j'avais peur. J'avais beaucoup de peur. Fait que oui, je pense que mon deuxième trimestre, ça a été principalement ça. Vraiment, je me la suis coulée douce. Mais le fait que j'aille autant d'énergie, ça m'a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété à me poser la question, à savoir si tout allait bien. Puis là, ça allait trop bien. Il fallait que je touche du bois. J'avais pas touché du bois. Mais mon deuxième trimestre, c'est tellement bien passé que là, j'arrive à la fin de mon deuxième trimestre puis les symptômes du premier trimestre recommencent à apparaître. Genre, je recommence à être super fatiguée. J'ai pas d'énergie. L'espace commentaire est là pour qu'on discute. C'est un safe place. Puis la maternité, la grossesse, être parent, c'est une nouvelle aventure pour moi. Ça en est peut-être une nouvelle aventure pour toi. Puis je pense qu'on mérite de s'offrir beaucoup de douceur. Puis la douceur, ça commence en acceptant toutes nos émotions, toutes nos pensées, tous nos ressentis puis en les exprimant puis en les partageant. Fait que voilà, je vous aime beaucoup. Puis j'ai hâte de vous revoir dans ma troisième vidéo qui va être mon dernier trimestre. On est sur le dernier mythe. Je l'aime déjà. Bye! Bye!